Parce que beaucoup ont mordi à la part, ils ne se sont pas rendus compte. Ils disent qu'il est candidat indépendant. Et comme nous ne voulions pas du candidat du RHDP, qui était le Baba Megui, nous n'avons pas monté de l'argent. Et ils s'opposaient à celui qu'on ne voulait pas voir, parce que c'est cela que le tuer Bambo. Donc on dit, comme du candidat indépendant, nous on le soutient. C'est peut-être dans son parcours qu'il a sorti de l'argent, mais au départ c'est pas là, il sortait. Beaucoup étaient d'avis à vous parce qu'ils ne voulaient pas voir Baba Megui. C'est ce que c'était la première réaction. Mais c'est ça qu'il a profité. C'est ça qu'il a profité. Et comme maintenant, l'advocation sait que vous vous réveillez, c'est pour ça qu'il met l'argent du vent. Il sait que vous vous réveillez maintenant. C'est pour ça qu'il met l'argent du vent. Donc c'est pas là qu'il vous donne. Mais c'est pas là qu'il a créé de l'opérateur du départ. Il vous a présenté 50 ans d'articaux, un candidat indépendant, contre quelqu'un qu'on ne voulait pas voir. C'est pour ça qu'il est une partie. Et pendant ce temps, on n'était pas aussi candidat. On n'était pas candidat. Dans ce moment, laissons savoir ce côté de l'argent. Maintenant, comme on est tous conscients que les gens voient l'argent, est-ce que vous allez vous faire traîner dans l'argent ? Par exemple, on attend toujours, non, les électeurs du sud, on appelle les électeurs du bas, ça, tu me souviens, ils appellent, non ? Les électeurs du sud, hein ? Alors là-bas, c'est le nom, les électeurs du sud. Quand tu envoies un grand de maïs que tu jettes, je vais, c'est le poulet, il couvre. Comme le poulet, hein ? Il y en a un qui dit ça. Il dit, mais depuis qu'il a dit ça, il nous dit ça, il nous dit ça. Non, on ne savait plus de poulet. Il ne savait plus de poulet. Non, on ne savait plus de poulet. Non, on ne savait plus de poulet. J'ai fait 10 ans, je connais le roi de la mairie. Réinventons-nous pour récupérer notre vie. Je suis M. Kaziri Hervé. Je suis jeune de Gagnoua. Gagnoua, par notre comportement, nous a échappés. Et il va falloir qu'on mette les bouchées doubles pour récupérer notre ville. C'est vrai que la politique, c'est l'art de l'hypocrisie. Alors, il va falloir faire attention avec des personnes qui sont dissimulées dans la population, des taupes qui viendront crier à toute tête qu'ils sont d'accord avec. Et puis, par derrière, ils vont faire un contrepoids. Il faut tenir compte de tout ça. Mais je pense que dans l'ensemble, ça pourra aller. Je pense que dans l'ensemble, ça pourra aller parce que la volonté est là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, qui veut, il peut. Un homme, c'est en fonction de ton comportement qu'on te qualifie. Si tu ne te fais pas respecter, les gens ne te respecteront pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre les chefs à camp et nous, nos chefs ? Le chef à camp, c'est un intègre. Il a sa dignité qu'il préserve. Tu vas beau lui faire des propositions, mais il réserve sa dignité. Il préserve sa dignité. Aujourd'hui, nos chefs sont bafoués, mais la responsabilité est partagée. C'est vrai que la démocratie, si elle devait avoir un nom ou un groupe ethnique, elle devait être bêtée. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne les respectons pas. Mais c'est parce que leurs agissements ne sont pas bien. C'est-à-dire que pour juste un petit présent, il peut perdre le contrôle de tout. Et puis faire ce qui n'est pas faisable pourvu qu'il gagne quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas un chef qui soit véritablement, je veux dire, digne. Au sens étymologique du mot, parce qu'à quelque niveau que ce soit, il affaiblit, parce qu'il a vendu sa dignité. On les appelle, ils viennent, mais ça dit que pour eux, un appel est synonyme d'un gain. Et quand il s'en va, ce n'est même pas pour le message, mais c'est par rapport à ce qu'il va gagner. Mais donc, ce n'est pas digne. Or, quand tu te fasses, même quand on te fait des propositions par moment, même si tu en as besoin, il faut refuser. Et quand tu refuses, celui qui est en face de toi, il finit par tiquer. Il dit, attention, ce monsieur-là, désormais si on l'appelle, il faut qu'on fasse attention, parce qu'il n'est pas comme ceux, les autres. Mais nos chefs-là, ils ont gâté leur nom. Ils ont gâté leur nom. Vous comprenez ? Et donc, je pense que la faute leur revient. Moi, j'ai fait neuf ans à Yamoussoukro, mais le baoulé, chez eux, le chef ne parle pas. Et le chef ne mange jamais. Donc, le chef a toujours parlé par personne interposée. Vous comprenez ? Mais chez nous, ici, les chefs, ils sont dans toutes les sauces. Ils prennent la parole n'importe comment, ils disent n'importe quoi. Là-bas, le chef ne parle pas. Ils sont dans toutes les sauces. Ils prennent la parole n'importe comment, ils disent n'importe quoi. Là-bas, le chef ne parle pas. Et quand tu veux qu'on te respecte, mais tu sois moins bavard. Sois moins bavard. Et c'est ça qui va créer un mythe autour de ta personne. Mais quand tu dis des choses qui ne sont même pas vraies, mais le plus petit même de la société, il va te traverser. Voilà. Donc, en partie, c'est de leur responsabilité, c'est de leur faute. Voilà. Il faut qu'ils revoient ce côté. Il faut qu'ils revoient ce côté. Pour regagner encore en dignité, il faut qu'ils revoient ce côté. Voilà. On peut tout arracher un homme, mais sauf sa dignité. Mais si toi, tu brades ta dignité pour des petits billets de banque, mais vers la fin, tu n'es plus un homme. Donc, ceux qui le disent, ils ne le disent pas pour choquer. Mais c'est ce qui est. Quand un candidat à la mairie dit que les bêtés sont comme des poulets, il suffit de jeter des graines de maïs, ils vont venir. Mais c'est parce qu'il a fait l'expérience et il sait de quoi il parle. Voilà. Mais quand il parle, il ne parle pas de la boulot, il parle de ses chefs-là. Vous comprenez ? C'est tous des fonctionnaires à la retraite. Ils ont quand même une pension. Et puis, ils sont chez eux à la maison, ils sont chez eux dans leur village. Voilà. Quand tu n'as pas préparé ta retraite et que tu viens, et puis tu tombes du coup au village, c'est comme ça qu'on t'étille du bout du nez. Partout. Donc, je pense que nos chefs doivent revoir leurs copies. Et ils doivent soutenir leurs enfants. Ils doivent arrêter d'être des gens qu'on traîne partout. Voilà. Ils doivent arrêter d'être des gens qu'on traîne partout. Il faut qu'ils disent au moins un mot qu'ils puissent sauvegarder leur publicité. C'est très important. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Je le dis droit dans les yeux que les chefs des villages ont failli. Ça, je le dis, je le répète. Contrairement à ce qu'ils font croire, ils n'ont pas d'emprise sur les administrés. Les chefs, malheureusement, sont à la merci et vattent en guerre de leur cité. Si bien que, quand il y a quelque chose, ils sont indécis, ils ne peuvent pas faire preuve de fermeté. C'est tout le drame de la cheferie dans notre zone. Le maire Atiel ne s'est pas enraciné. En fait, il a compris que les jeunes n'aiment pas travailler et ils aiment la vie facile. Et donc, il est passé par l'autre côté de la route. Voilà, il est passé par l'autre côté de la route. Ça dit que la facilité, trouver quelqu'un, lui donner un petit billet de banque, lui donner juste, eh oui, tu veux, moi, il prend, moi, il prend, il ne s'est pas enraciné. Aujourd'hui, il a donné du travail à qui ? Concrètement. C'est un peu ce que je disais. Il ne s'est pas enraciné. Ça dit qu'il profite de la naïveté de cette jeunesse. Il profite de la situation précaire des jeunes pour faire croire aux gens qu'il les aime, qu'il est avec eux. Mais en réalité, il perd leur temps parce qu'il ne leur propose rien. Il n'a créé aucune entreprise qui puisse embaucher des jeunes. Chaque fois passer sur Facebook pour faire de la publicité, ou même faire croire aux gens que non, il est le plus aimé, mais c'est une perte de temps. Ils vont comprendre ça, mais à un moment de leur vie où l'âge ne leur permettra plus, la force ne leur permettra plus de pouvoir se donner. Et ils auront compris malheureusement en retard. Donc moi, dire qu'il s'est enraciné, c'est à Chiffo. C'est à Chiffo. Il est en train de surfer sur le sentimentalisme, sur, je veux dire, la précarité de cette jeunesse-là, le manque de conscience de cette jeunesse-là. Et c'est sur ça qu'ils savent. Sinon, en réalité, en réalité, il n'est pas enraciné. En réalité, il n'est pas enraciné. C'est un opportuniste. Il est comme un léza, il rentre dans un mur qui est fissuré. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait de façon concrète ? Rien. Rien. Absolument rien. Il utilise les gens et il s'est fait de l'argent sur leur dos. Voilà. Quand un politicien t'est dit, non, voilà, 100 000 francs, ça veut dire que lui-même, il a déjà eu près d'un million en poche. Et c'est avec ça qu'il joue avec eux. Payer une moto de 250 000, de 300 000, tu penses que tu as tout gagné. Mais en réalité, tu n'as rien gagné. En réalité, tu n'as rien gagné. Donc, il n'est pas enraciné. Seulement que la jeunesse doit prendre conscience qu'il leur perd le temps et qu'il doit véritablement changer de physique de pôle pour pouvoir avancer dans certains challenges. C'est une triste réalité. En fait, nos parents, ils se laissent gagner souvent par des esprits malins. Et comme il sait que vous êtes des nécessiteux, c'est l'argent là que vous regardez. Mais lui, par derrière, il comptabilise. Il comptabilise. Donc, il faut que nos parents aussi, à un moment donné, arrêtent de jouer les enfants. Il faut que nos parents arrêtent de jouer les idiots. Il faut que nos parents réfléchissent un peu par deux fois. Voilà. Il faut que nos parents arrêtent. Il y a certains peuples où on n'entre pas comme ça. Certains peuples où on n'entre pas comme ça. Mais chez nous, ici, un homme politique peut rentrer dans un quartier, aller voir un citoyen lambda, et puis bon, il ressort, et puis ça ne dit rien à quelqu'un. Mais sous d'autres cieux, tu vas t'expliquer. Parce qu'il y a une hiérarchie. Lui qui est venu, là, tu l'as reçu en tant qu'un qui, et qui te donne le droit. Voilà. Donc, nos parents, là, il faut qu'ils se ressaisissent. L'argent facile, là, ça ne peut pas les arranger. Ça ne les a jamais profité. Il faut qu'ils se ressaisissent. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Je m'appelle Ory le Nord. Et je suis à Zapatan. Il faut qu'on reprenne la ville. Et il faut qu'on reprenne la ville, sinon gagnerons en perte de vitesse. Je crois qu'il faut un sursaut d'orgueil pour corriger les choses. Que nos parents, ils comprennent que chez eux, là, un étranger, quel que soit le fois, peut jamais être, il ne peut pas être, il ne peut pas hériter d'une famille. Ça, c'est impossible. Donc, les gens de Gainois devraient comprendre une fois pour toutes, nos chefs surtout, que ils peuvent aimer les gens, les installer, mais que chacun aille chez lui pour être maire, être député et autres. Mais ce n'est pas Gainois, surtout que quand ils le font, ils le font avec la force. Les enfants, ils prennent la drogue, c'est ce qu'on leur paye. Au lieu de les employer à la mairie, par exemple, et ailleurs, bon, c'est la drogue qu'on leur donne. C'est ainsi que vous avez vu la salle, hein. Aucun jeune n'est là, hein. Ce sont des gens d'un certain âge. C'est regrettable. Le Bété était un homme digne et il devrait se retrouver. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Laurent Gbagbo. Il est digne, quelqu'un qu'on roule dans la poussière, mais c'est un grand intellectuel sur le plan mondial. Pas plus que deux jours, je voyais à la télévision française, à France 24, où on disait comme ça les grands hommes de la planète. Mais sa photo est passée là aussi. Donc, on devrait être fier de ça, qu'on nous dise que, bon, on jette les grains de riz et les Bété sautent dessus. Je crois que si celui qui n'a pas compris ça, qui cherche les miettes encore, c'est grave. L'argent de la mairie est à eux. En réalité, c'est l'argent de chez eux. Donc, on leur donne, il n'y a pas de honte à cela. Mais ils ne peuvent pas abandonner leurs enfants. Les enfants, ils ont mis à l'école, là. Les mettre à l'écart, ils ne font rien. Et la mairie est donnée à d'autres. Alors, ils vont travailler où ? Voilà la question. C'est ça. S'ils ont des problèmes, qui va les défendre ? Ça ne suffit pas de dire qu'un tel maire, donc, il partage l'argent. Et combien d'argent ? Même quand on prend un million de cet argent, que tu le partages sur les cinq ans, là. Vous allez voir quelle est la partie mensuelle qu'il reçoit. C'est un peu utopique. Quand on insulte ton papa, c'est à toi le fils, ça fait mal. Donc, nous sommes prêts à faire un sursaut d'ogueuil.